Bonjour à tous. Dans un premier temps, je voudrais quand même remercier l'équipe de VoxDays pour avoir permis de faire cette présentation et vous remerciez aussi pour y assister. Aujourd'hui, on va parler de SSO et chiffrement de bout en bout sans compromis. Normalement, j'ai fait vérifier ça par des gens qui savent, je ne devrais pas trop dire de bêtises, ça va, mais je vais d'abord aborder le sujet en vous partageant une expérience vécue à PassBolt. On était un peu en rush au travail, on avait ce projet-là qu'il fallait absolument implémenter, il fallait commencer par l'ESPEC, etc. Mais il y avait d'autres priorités qui venaient en urgence. Et donc la réunion qu'on devait faire, tout pour en parler, elle repousse, elle repousse, elle repousse. Et un jour, avec mon boss, on se croise 30 secondes devant la machine à café, et on discute et il me fait un truc du genre « Ouais, alors pour SSO, il faut qu'on clique sur un bouton, ça ouvre une pop-up, l'utilisateur se connecte sur le third-party provider, on revient sur PassBolt et on est connecté, on arrive à déchiffrer la clé de l'utilisateur avec des non-extractable keys. » Je fais « Ok ». Je reviens à mon poste, je réfléchis un peu à la question et là, je réalise qu'en fait, je n'ai rien compris à ce qu'il m'a dit. Je me suis dit « Bon, ce n'est pas grave, on va essayer de reprendre les choses depuis le début, parce qu'effectivement, il avait travaillé dessus, moi je n'avais pas eu le temps, donc évidemment, il avait des choses qu'il savait et que je n'avais pas encore réalisées. Mais tout d'abord, je vais me présenter succinctement. Je m'appelle Stéphane Legel, j'ai 35 ans, je suis informaticien, pour ceux qui ont la ref. Je travaille depuis plus de 10 ans maintenant en tant que développeur et bientôt, ça va faire 2 ans que je travaille en tant que front-end développeur pour PassBolt. PassBolt, qu'est-ce que c'est ? C'est important de le rappeler pour certaines choses dans cette conférence. C'est un password manager 100% open source qui s'oriente sur 3 axes. Un security first, donc on va être audité plusieurs fois par an. Notamment, ça fait 10 fois qu'on a été audité depuis les derniers 24 mois. On a un nouvel audit qui va arriver sur juillet. On essaie de résoudre des problèmes de collaboration qu'on va rencontrer en général en entreprise. Par exemple, vous avez sûrement un KeePass ou quelque chose pour gérer vos mots de passe. Et en fait, la problématique qu'on rencontre généralement, c'est quand il y a un nouveau collaborateur qui arrive, on partage le KeePass avec le mot de passe. Et en fait, ce nouveau collaborateur a accès à tout. Et en fait, nous, on essaie de faire en sorte que la granularité du partage se soit au mot de passe prêt. Et un autre point important qui est une des valeurs de PassBolt, c'est la confidentialité des données. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tracking, il n'y a pas de strings attached, comme ils disent en anglais. Donc, vos données sont vos données et on ne les traque pas. Le produit est axé sur une API, donc un serveur PassBolt qui va être écrit en PHP. On aura une édition communautaire, une édition pro. On a des extensions de navigateur pour Chrome, Firefox et Edge. Ainsi qu'une mobile app à iOS et Android. Et pour ceux qui aiment la ligne de commande et automatiser des choses comme ça, on a même eu une contribution de la communauté où on a un client en Go qui a été écrit et qui est également audité par un organisme indépendant à la demande de PassBolt. Donc voilà. Pour pouvoir parler des problématiques que j'avais soulevées et comprendre SSO et ce qu'on veut résoudre, il va falloir que je parle d'abord de ce que c'est SSO dans un premier temps, tel que je l'entends en tout cas. Ensuite, on va aborder la manière dont le mécanisme d'authentification de PassBolt fonctionne. Et là, on va pouvoir illustrer les problématiques à résoudre et évidemment la solution qui a été mise en place. Sinon, ce speech ne sert à rien. Et donc, qu'est-ce que c'est SSO ? Tel que je le définirais, c'est un système, enfin c'est une structure en tout cas, qui permet d'avoir un service unique pour s'authentifier, un tiers de confiance en gros, sur de multiples services ou domaines. De manière concrète, ça veut dire quoi ? Je me connecte sur Gmail, j'ai accès à YouTube, Google Mail, Google Agenda, Google Meet et éventuellement PassBolt. En gros, comment ça se passe ? Je suis un utilisateur, je veux me connecter, admettons, à Twitter. Ils implémentent un SSO avec Google, je me rends sur Twitter, je veux m'authentifier, je suis redirigé sur Google. Google me propose un formulaire, je rentre l'écran d'une chose, etc. Je reviens sur Twitter avec un token, ce token est échangé contre un cookie de session, je peux continuer ma navigation sur Twitter de manière authentifiée. À terme, je veux continuer sur un autre site, admettons PassBolt cette fois-ci. Je vais sur PassBolt, je me demande à m'authentifier via Google. Je suis redirigé sur Google, mais j'étais déjà authentifié. Je me suis redirigé directement par Google sur PassBolt avec un token que, dans l'idéal, on pourrait échanger contre un cookie de session. On verra que c'est un peu différent. En gros, ce qu'on veut d'un point de vue utilisateur, c'est ça. Tout simplement, je clique sur un bouton, j'ai une pop-up qui s'ouvre, je me connecte avec Google, et c'est parti, je suis connecté à PassBolt. Ça, c'est le résultat qu'on attend. Maintenant, pour pouvoir voir ce qu'il faut, il faut comprendre comment PassBolt fonctionne en termes d'authentification. Le mécanisme implémenté, c'est un standard GPG-Auth, et pour mettre ça en place, ça nécessite d'une part, côté serveur, une paire de clés asymétriques privées et publiques, et pour chaque utilisateur également, une paire de clés privées et publiques. Au moment de la création d'un compte utilisateur, il y aura un moment où le serveur va transférer sa clé publique au client, et le client va donner sa clé publique au serveur. À partir de là, on a la possibilité de chiffrer des informations à destination du client ou du serveur. C'est comme ça que le mécanisme fonctionne, on aura un challenge cryptographique double. Donc ça, c'est l'implémentation qu'on a. Enfin, c'est un peu legacy pour le moment, ça a été réduit, mais dans l'idée, c'est la même chose. C'est vrai que dans un premier temps, le client, quand il se rend sur PassBolt, ce qu'il va faire, il va authentifier le serveur PassBolt. Il va demander au serveur PassBolt de résoudre un challenge cryptographique en chiffrant un secret aléatoire unique pour ce serveur. Il va le transférer au serveur. Le serveur, lui, va essayer de déchiffrer ce secret. Il va répondre avec son résultat. Si le résultat correspond, alors le client va dire « Ok, c'est bien le serveur qu'il prétend être, je peux continuer. » De la même manière, finalement, le client va vouloir s'authentifier sur le serveur et on aura le challenge dans le sens inverse. C'est-à-dire que le client va dire « Ok, voilà, ça c'est mon empreinte de clé. Propose-moi un challenge. » Allez, c'est parti. Le serveur va générer un secret aléatoire unique de la même manière, va l'enregistrer évidemment et va renvoyer ce résultat chiffré au client. Le client doit être capable, pour prouver son identité, de déchiffrer ce secret. Il le renvoie au serveur. Le serveur dit « Ok, c'est bien le résultat attendu. Voici un cookie de session. » Et on peut continuer de manière authentifiée. Alors, mine de rien, en fait, ce genre de mécanisme, c'est intéressant, en fait, bien qu'il y a des prérequis, mais il est intéressant dans le sens où vous n'avez pas de données sensibles, en fait, qui sont échangées. La clé privée de l'utilisateur reste du côté de la browser extension. Le mot de passe qui sert à déchiffrer la clé privée de l'utilisateur reste dans la tête de l'utilisateur. Elle n'est jamais transmise au serveur. Le serveur, de son côté, lui, ses informations privées restent privées également, en fait. D'autre part, étant donné que ce sont des challenges cryptographiques, vous n'avez pas de password spreading. C'est-à-dire que si on a volé, par exemple, votre username et vous avez un dictionnaire de mots de passe, vous ne pouvez pas essayer des combinaisons, en fait. C'est un challenge cryptographique, donc en termes de brute force, c'est beaucoup plus difficile. Également, en fait, vous allez avoir des difficultés en termes de phishing, en fait. C'est-à-dire qu'un attaquant, on va avoir du mal à faire du phishing avec vos utilisateurs parce que, d'une part, vous vérifiez le serveur. C'est-à-dire que si votre utilisateur n'a pas fait attention au domaine sur lequel il a été redirigé et qu'en fait, ça ressemble à un domaine passbolt, admettons, et en fait, ce n'est pas le cas, le client ne va pas communiquer avec. Si, malgré tout, en fait, vous avez un attaquant qui arrive à prendre contrôle de votre serveur DNS et rediriger vers une adresse IP qu'il connaît, en fait, votre serveur passbolt, et bien là, en fait, encore une fois, le client ne réagira pas, en fait, à une demande du serveur. Donc, il n'y aura pas de transmission d'informations. Un attaquant va être en difficulté pour pouvoir récupérer des informations. Et voilà, en fait, le truc, si on regarde le résultat final des deux process, côté SSO et côté GPG-hôte, à la fin, on a un cookie de session. Quelle est la difficulté ici, en fait ? En fait, il faut savoir que la clé privée de l'utilisateur pour passbolt, elle sert effectivement à l'authentification, mais également, en fait, à l'utilisation de passbolt, dans le sens où vous ne pouvez pas déchiffrer, en fait, vos secrets si vous n'avez pas accès à cette clé privée. En fait, c'est là où on résout les problèmes de collaboration, etc. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous partagez un secret avec un utilisateur, il va être chiffré avec la clé publique de cet utilisateur-là. Donc, il n'y a pas de volt, en fait, complet, et c'est vraiment genre au password prêt. Du coup, en fait, si vous voulez utiliser passbolt, il faut pouvoir utiliser votre clé privée. C'est là, en fait, le défi à résoudre, où on va entendre les fameuses non-extractable keys, etc. Je reviendrai après. Mais il faut pouvoir, en fait, déchiffrer la clé privée de l'utilisateur sans que l'utilisateur ait à saisir de mots de passe. Sinon, en fait, on perd un peu un intérêt dans les SSO. Et il faut s'assurer d'une authentification côté du service tiers de confiance et auprès de passbolt, évidemment, sans transmettre de mots de passe, sans transmettre de clé privée. Et une autre contrainte, c'est, évidemment, pour garantir le chiffrement, c'est de ne jamais stocker d'informations en clair. Et pour garantir le chiffrement de bout en bout, c'est que toute l'information qui va être nécessaire pour déchiffrer une information ne pourra pas être stockée d'une part ou complètement d'autre part. Sinon, en fait, si un attaquant à accès de votre serveur ou à votre browser extension, en fait, aurait l'ensemble des éléments pour pouvoir déchiffrer les informations sensibles. Donc, l'idée, en fait, c'est d'implémenter ce qu'on appelle en interne un kit SSO. Ce kit, en fait, c'est une structure donnée, c'est un ensemble de données, tout simplement, qui va être composé de deux clés de chiffrement. Au moment où un utilisateur va générer un compte pour Passbolt, la browser extension va générer deux clés. Donc, ces deux clés vont être utilisées au moment où l'utilisateur va définir le mot de passe associé à sa clé privée. Et on va chiffrer, en fait, avec ces deux clés, donc successivement, le mot de passe de l'utilisateur. Une des clés, en fait, va être marquée non-extractible. L'autre clé va être extractible et on va pouvoir séparer les données en deux. Alors, je vais faire un point rapide sur ce qui est extractible et non-extractible. En fait, on utilise un Subtell Crypto. C'est une librairie disponible pour les navigateurs en JavaScript. C'est dans les standards. Dans la plupart des navigateurs, vous y avez accès. Et avec cette librairie-là, vous pouvez, en fait, générer des clés et, avec un flag, la marquer comme non-extractible. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous ne pouvez pas l'exporter en JSON. Vous ne pouvez pas la transformer en chaîne de caractère. Vous ne pouvez pas la transférer sur un serveur ou quoi que ce soit. Si vous faites une telle opération, le navigateur va vous renvoyer une exception et va complètement vous bloquer. Du coup, en fait, cette clé non-extractible va devoir rester sur la browser extension et ne va pas pouvoir en sortir. Et pour pouvoir stocker l'information, on utilise, c'est un petit détail, IndexDB. C'est aussi un truc fourni par les navigateurs. Et c'est la seule techno, en tout cas, qu'on peut utiliser pour stocker ce genre d'informations. Donc, d'une part, on a deux clés. On a un mot de passe qui est chiffré. Qu'est-ce qui va se passer ? La clé extractive va être transmise au serveur avec le chiffrement du mot de passe avec les deux clés. La clé non-extractive va rester sur la browser extension. Ça, c'est pour ceux qui aiment bien les maths. Moi, j'aime bien les maths. Donc, c'est des formules de chiffrement. C'est un chiffrement symétrique en AES GCM, 256 bits, machin. Donc, on a un premier round de chiffrement avec la clé extractive, donc le EK qu'on voit, avec le plaintext, donc le secret en clair. Ce résultat va être chiffré à nouveau avec la clé non-extractible et on aura ce mot de passe chiffré. Le mot de passe chiffré, encore une fois, et la clé extractive va être transmise au serveur. le NEC dans la formule va rester dans la browser extension. Étant donné que c'est du chiffrement symétrique, le déchiffrement s'opère de la même manière, mais en gros dans le sens inverse. Donc, on a une formule, on a des possibilités pour pouvoir chiffrer une information, la stocker de manière sécurisée, etc. Il faut arriver à la récupérer maintenant. Ce qui a été défini, du coup, c'est qu'au moment où par exemple, l'utilisateur va se connecter avec SSO, avec Google, le token qui va être envoyé par le service, Google ou Azure, va être un token qui va permettre d'être échangé contre la partie du SSO kit, enfin côté serveur en tout cas. Et on ne se rend pas à un cookie de session. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, ce n'est pas tout à fait pareil que dans l'implémentation typique de SSO, c'est parce qu'en fait, on n'a pas de cookie de session en résultat final. Ce qu'on a, c'est une partie de ce qui va nous permettre de déchiffrer le mot de passe de la clé privée de l'utilisateur. Une fois qu'on a cette partie-là, la browser extension a également l'autre partie, on peut déchiffrer le mot de passe associé à la clé privée de l'utilisateur. Ça veut dire qu'on va pouvoir en faire une authentification classique, telle qu'on la faisait avant, en GPG haute, sans que l'utilisateur ait une saisie manuelle à faire. Donc, en résumé, si on est déjà connecté avec Google, d'un point de vue de l'utilisateur, ça donne ça. On clique sur un bouton, il y a une pop-up qui s'ouvre pour aller sur le third party, et on est redirigé directement, on est connecté. Ce qui s'est passé derrière, ici, il y a tout un tas de choses que je vous ai décrites tout à l'heure, c'est qu'on va communiquer à la browser extension, au moment du clic, on va communiquer avec l'IPI pour récupérer une URL. Cette URL va être utilisée dans la pop-up, la pop-up va rediriger sur un third party provider. On va avoir un formulaire de connexion ou non, ça dépend comment c'est configuré, ou si on est connecté ou pas. On revient sur le site avec un token, le token est échangé contre la partie du kit à un serveur, on récupère ce kit, on déchiffre la passe-phrase, et on refait tout processus d'authentification GPG-hôte complet, tout en garantissant une connexion SSO qui soit simple pour l'utilisateur. En termes d'expérience utilisateur, c'est exactement la même chose qu'avant, on a même jusqu'à un seul clic, et on a garanti le chiffrement de bout en bout. En gros, c'est mission accomplie. C'était peut-être un peu dense, effectivement, il peut y avoir des questions. dans le sens où il y a beaucoup de choses en termes de crypto et tout. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Je ne sais pas combien de temps il reste, mais il reste 8 minutes. Ça va, j'étais clair quand même ? Oui. Oui. S'il n'y a pas de questions, vous pouvez nous poser des questions ultérieurement. On est ici, au stand numéro 8, juste devant l'entrée. Donc voilà. Merci à vous. Applaudissements. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501